Et bonjour à tous, ici Brardani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo valable d'actualité dans laquelle nous allons parler des Ashlands avec le blog des développeurs sorti ce vendredi 27 octobre, ainsi que du patch note qui est disponible sur le public test. Mais avant de commencer quoi que ce soit, est-ce qu'il y a une date de sortie pour le prochain biome ? La réponse est non, en tout cas je n'en ai pas vu. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait, sur ce, passons au blog de développement avec pour démarrer cette jolie petite image d'un viking regardant ce paysage de lave et de cendres. Il est temps pour un autre blog mensuel. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il existe actuellement un patch sur la branche de tests publics. On ira le voir juste après. Depuis notre dernier blog, nous avons également annoncé les gagnants du concours et nous vous avons un peu taquiné sur nos tests de jeu en interne à propos des Ashlands sur les réseaux sociaux. Donc ils avaient publié quelques images ici, voilà, où ils disent que les rapports d'aujourd'hui promettent la mort, beaucoup, beaucoup de morts. Ils sont morts plein de fois. Nous avons atteint la côte, mais à quel prix nous nous faisons piétiner ? Bref, les développeurs qui testent les Ashlands en interne, et apparemment, c'est la galère. On a aussi ici quelques petites images du décor, voilà. Ça peut rassurer surtout ceux qui détestent les terres brumeuses parce que même si on voit beaucoup de rochers, le terrain, lui, a l'air quand même assez plat. Et surtout, la visibilité, voilà, on voit loin, c'est visible, c'est correct. Je crois que beaucoup de gens sont contents. Et à propos d'une quelconque date de sortie, il y avait quelqu'un qui avait posé la question, donc c'était le 6 octobre, où en êtes-vous dans le processus du développement des Ashlands ? Et Grimcore avait répondu, à mon avis, nous avons encore un long chemin à parcourir, à 15 ans comme les terres de brume, mais quand même, nous avons commencé la production à pleine puissance qu'après les vacances d'été, donc à partir de septembre. Certaines semaines, nous faisons de grands progrès, d'autres semaines de petits pas, si cela peut aider. Bref, voilà, les Ashlands en 2023, malheureusement, j'ai peur que ça n'arrive pas. Apparemment, ça risque de mettre encore pas mal de temps. Après ce post de test de jeu, nous avons reçu de nombreuses questions sur la nécessité ou non de créer un nouveau monde lorsque la mise à jour des Ashlands sera publiée. La réponse à cette question est qu'il ne sera pas strictement nécessaire d'obtenir le nouveau contenu, enfin, un nouveau monde, j'imagine, mais ce sera quelque chose que nous recommandons fortement afin que vous obteniez la meilleure expérience. Donc, c'est-à-dire, ce sera certainement comme d'habitude, le nouveau contenu est ajouté seulement dans les zones que vous n'avez pas encore explorées. Donc, si jamais, dans votre monde, vous avez déjà exploré la totalité des Ashlands, eh bien, quand il y aura la mise à jour, le nouveau contenu n'y sera pas. Donc là, dans ce cas-là, vous devrez recommencer un nouveau monde ou installer des mods qui permettent de régénérer les zones, etc. La même chose est également vraie pour les mises à jour précédentes et sera très probablement le cas pour le reste de la période d'accès anticipé. Passons maintenant au teaser. Nous souhaitons vous montrer une petite sélection de nouvelles armes que vous pourrez fabriquer dans les terres de cendres. Sur la photo ci-dessous, vous trouverez une épée à deux mains, une épée ordinaire, une massue, et oui, des H doubles. Alors, nouvelles armes, mais qu'il nous avait déjà montré dans un post datant du 18 janvier, où on avait même les noms. Voilà, l'épée à une main, Nidog, l'épée à deux mains, la pourfendeuse, et les haches de Berserk. Donc, maintenant, c'est confirmé, ce sont bien des haches doubles. Dans les terres brumeuses, on avait eu les doubles d'hagues. Ben voilà, dans les haches land, on a des haches doubles. Et une quatrième arme qui s'appelle Eldner, mais on ne sait pas encore c'est quoi. Alors, ici, on peut voir qu'il y a des effets magiques élémentaires sur les épées. Sur cette image, ce n'est pas le cas, mais peut-être que ce sera le cas une fois que ce sera en jeu. Ici, à mon avis, ils ont juste montré une image des armes telles qu'elles, et peut-être que des effets élémentaires seront ajoutés par la suite. Nous voulons également vous montrer cet engin mystérieux. Il ressemble un peu à l'oblitérator, mais il fait quelque chose de très différent. À votre avis, à quoi cela pourrait-il servir ? Je n'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce qu'un autre cadeau de Thor ? Est-ce qu'il faut encore abaisser un levier ? Est-ce que ça va nous faire récupérer des ressources plutôt que juste du jarbon ? Je ne sais pas. On verra bien. Nous vous avons déjà montré un peu les terres cendrées et à quoi elles ressemblent. Mais jetons également un nouveau coup d'œil à ce qu'ils sont plus à l'intérieur des terres, où la lave peut dominer des zones assez vastes, traverser ces lacs de roches en fusion sera un défi en soi. On vous l'assure. Ok. Beaucoup de lave. Et on peut voir, il me semble que c'est la première fois qu'on voit ce nouveau matériau. On dirait des cristaux de lave en fusion. Peut-être à piocher avec la pioche. Construction du mois. Comme c'est vraiment l'automne maintenant, nous ne pouvions pas ne pas choisir cette église en bois dans les marais. Bon, ça ne ressemble pas trop à une église, je trouve. Ça m'a l'air plus d'un petit manoir, mais pourquoi pas. Ok, en tout cas, en tout cas, c'est très bien fait. Et voilà qui conclut le bloc de développement. On peut maintenant passer au patch. Patch 0.217.27, qui n'est pas en live. Pour l'instant, il est sur la branche de test public. Concernant les notes de mise à jour, le jack au navet est réactivé et un nouvel élément saisonnier est arrivé, le chapeau pointu. Le chapeau ressemble à ceci. Donc la recette, c'est juste des pots de serre, du charbon et du bronze. Donc c'est juste un petit chapeau classique pointu avec la petite broche. Ajout d'un nouveau paramètre graphique, échelle de rendu, qui permet à la caméra principale d'être rendu à une résolution inférieure à celle de la fenêtre d'affichage et de l'interface utilisateur. Donc ça, c'est pour mettre, améliorer les performances s'il y a besoin. Par exemple, si je mets à 20%, ça va être un petit peu plus pixelisé, mais les performances sont censées, en tout cas, être meilleures. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont fait de grosses optimisations avec le code, ce qui permet d'avoir de meilleures performances dans les zones avec de grandes constructions. L'IA des ennemis a été optimisé. Bon, je n'ai pas vu de différence. Pour moi, les ningueries sont toujours aussi bêtes qu'avant. La logique sous-marine a été optimisée. Ah, est-ce que ça voudrait dire qu'ils comptent peut-être s'occuper un jour des fonds marins de Valais ? On peut espérer, peut-être. Ensuite, correction d'un bug qui pouvait provoquer le déclenchement de pièges plusieurs fois en multijoueur en fonction du nombre de joueurs. Le moteur a été mis à jour vers Unity 2022. D'autres mises à jour, des optimisations, bref, modification de l'apparition des boss pour les empêcher de se bloquer occasionnellement lors de leur apparition et encore des corrections de bugs. Mais voilà, ce sera tout pour les actualités de Valais. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Bradani, salut !